bonjour tout le monde donc on va se retrouver pour un haul aliexpress donc il manque deux trois bricoles mais je vais faire le haut parce que ça fait longtemps que j'attends quand même et surtout qu'il y a pas mal de palettes et je vais vous faire les swatchs donc j'ai celle-ci donc une petite palette pour quatre euros quatre vingt dix donc c'est parti pour les swatchs voilà donc assez pigmenté elle sent rien j'ai d'autres palettes par contre qui sentent la poudre de riz donc c'est un dupe d'une marque mais je sais plus laquelle voilà qui fait ça et il me semble que c'est exactement à quelque chose près les mêmes couleurs voilà ensuite j'ai celle ci donc celle ci c'est les paillettes par contre ça s'enlève très bien donc je pense que ça elle doit pas super bien tenir voilà alors là les paillettes elles tiennent pas mais c'est très pigmenté donc il faut les appliquer en tapotant et faut les mettre alors ça ça se met soit comme ça avec une base qui va servir de à les coller soit sur un phare à peu près de la même couleur pour faire des zones de lumière mais bon à mettre sur un phare comme ça c'est pour moi c'est pas l'idéal voilà mais après les paillettes sont bien pigmentés par contre faut les appliquer aux aux pinceaux en tapotant voilà celle ci était à 3 euros voilà ensuite celle ci était à 5 euros je trouve le bon endroit pour l'ouvrir c'est par là voilà les couleurs donc elle est très jolie sur la photo celui ci fait bordeaux et en fait c'est un espèce de marron il fait pas du tout bordeaux bon je suis un petit peu déçu par la couleur celui ci parce que je voulais vraiment bordeaux bordeaux mais bon ils sont extrêmement pigmentés voilà donc les trois du bas voilà en un seul passage voilà alors celle ci sont la poudre de riz donc elle est deux je pense qu'elle est de meilleure qualité 1 la poudre de riz pour moi c'est un un gage de qualité ensuite j'ai celle ci que j'ai payé 3 euros 97 donc voilà c'est celle ci où je vous disais vous avez les couleurs et les paillettes voilà à mettre par dessus ou à mettre ou en tapotant donc là c'est le même style de paillettes voyez là j'ai pris sur le doigt voilà vous voyez là fois poser les doigts dedans et ensuite la dernière palette, enfin l'avant-dernière, celle-ci alors celle-ci je me maquille avec, il y a d'autres couleurs mais je voulais le orange là voilà et là pour vous faire les swatchs, il faut que je me nettoie quand même alors voilà donc même l'éclair qui se voit quand même, les phares très clairs, souvent sur les palettes qui valent assez cher, pour ne pas citer de noms, les couleurs claires ne se voient pas mais là elles se voient bien, donc ensuite celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci voilà et ensuite celle-ci, celle-ci, celle-ci et bon la noire celle-ci se voit moins bien, c'était laquelle il y a une rousse qui ne se voit pas trop mais quand même voilà donc super bien pigmentée, elle sent la poudre de riz, alors j'adore ça c'était, je ne sais trop où et ensuite je vous fais le swatch de celle-ci, vite fait là, sans trop vous la montrer voilà donc les vieilles palettes comme ça que l'on retrouve plus sur aliexpress, vous les retrouvez sur Dashgate alors de mémoire elle est bien pigmentée qu'est-ce qu'ils ont les chats ils ont fait tomber un sac, alors ils ont peur voilà donc là c'est des couleurs quand même relativement claires hop, hop, hop et hop voilà bon, elle est moins bien pigmentée franchement j'ai l'impression que les les contrefaçons sont nettement moins pigmentées que ce qui n'est pas une contrefaçon voilà si là ça va encore enfin faut que je me torde le bras bon, elle va laisser les couleurs foncées ça et le cri voilà bon, et elles sont poudreuses aussi voilà donc cette palette est quand même bien pigmentée je ne m'en suis jamais servi encore celle-ci voilà mais j'avais dit que je vous ferais les swatch parce que c'est quand même important je la mets à l'envers celle-là hop ensuite j'ai commandé des paillettes pour 4,26 euros alors c'est des paillettes cosmétiques il y en a 30 bon là je ne vous ferai pas les swatchs je vais je vais les transformer en fards à paupières crémeux voilà bon, est-ce que je vais arriver à les sortir ? voilà il y en a un ou deux qui ont l'air qui ont l'air identiques mais ils ne le sont pas vraiment voilà et j'en ai 30 15 et 15 alors ensuite je ne me rappelle plus du prix de ça 1,48 pour 1,48 j'ai eu 10 petits embouts cloches c'est pour faire mes pompons suédines voilà je voulais voir ce que ça donnait et ils m'ont mis aussi en cadeau du coup juste pour ça ils m'ont envoyé un cadeau et bien les griffes voilà et pareil j'en ai 10 2,4,6,8,10 ah bah non j'en ai 20 je crois pardon j'en ai 20 j'en ai 20 de chaque pas 10 voilà ensuite on va passer au moule alors celui-là pour 1,79 c'est des mini ourson un moule et ce que j'aime bien c'est que vous avez la petite pipette pour prélever la résine voilà la résine ou je ne sais pas ce qu'on peut prélever avec en pâtisserie je ne suis pas pâtissière mais je sais que ces moules-là servent de moule à savon on peut s'en servir de moule à savon et moule à gâteau voilà mais moi je m'en sers pour la résine ensuite pour la résine j'ai acheté aussi les moules billes vous savez pour mettre voilà moi je vais mettre des fleurs séchées des trucs des paillettes et voilà ça fait des billes et je l'ai payé 3,61 euros voilà vous avez différentes couleurs moi j'ai pris cette couleur-là ensuite pour moins d'un euro 95 centimes j'ai pris ces moules feuilles alors ces moules feuilles c'est vous pouvez faire des feuilles mais en fait c'est pour faire les pétales des iris je crois et du coup je me souviens je me souviens même pas si je ne les ai pas déjà cela voilà donc vous mettez votre pâte là pareil moi je pense ça avec de la fimo mais la pâte à sucre ça marche très bien ça marche voilà au milieu et vous scougez et voilà bon ensuite je me souviens plus si je vous ai montré ce moule là donc je l'ai payé dans les 1 euro voilà moule chocolat il me semble que je voulais déjà montrer celui-ci j'en ai acheté plusieurs de moules chocolat comme je vous l'avais dit c'était pour me faire un grand collier chocolat parce que j'en avais fait il y a quelques années j'avais payé que j'avais j'avais mis énormément de temps à faire parce que j'avais tout fait à la main et je l'ai offert voilà ceux-là c'était sur un autre site c'est pareil je crois que c'était 1 euro 1 euro 20 voilà et j'ai pris il me manque oui ce que je dois recevoir que j'ai toujours pas reçu c'est des mouches chocolat mais en forme de coeur mais bon à la limite je vais ouvrir celui-ci désolé pour le bruit celui-ci c'est un très grand moule combien je l'ai payé celui-là 2 euros 72 et voilà et là par contre c'est un très grand moule avec différentes formes et celui-là c'est plus vous savez les chocolats classiques voilà et après vous pouvez les décorer sur le dessus comme vous voulez voilà voilà ensuite pour 3 euros 87 je me suis commandé un petit rouleau acrylique pour la fimo voilà je cherchais les très gros et je n'ai pas trouvé je suis tombée là-dessus mais bon je n'ai pas cherché très longtemps non plus donc voilà si vous en trouvez des gros sur Aliexpress que vous avez le lien je suis preneuse ou si vous trouvez voilà donc il roule bien et ensuite j'ai pris un die cut pour faire des napperons à à combien ça ? j'ai mis le prix dessus et je ne vois pas 1 euro je pense voilà il est à 1 euro donc il faut que je le teste il faut que je vous fasse une démonstration comment s'en servir sans Big Shot voilà bon je remettrai ça tout ça après et enfin je crois qu'on a fini il me reste mes 2 dernières trouvailles qui sont 2 bagues alors celle-ci alors j'avais pris pour mettre au milieu et quand je les ai reçues ça allait bien sur le majeur mais j'ai les doigts qui ont encore gonflé comme en ce moment je fais beaucoup de de travaux dans la maison et tout voilà cette bague là c'est pour ça d'ailleurs que mes ongles ne sont pas du tout fait alors elle est très grosse elle est énorme moi j'aime les grosses bagues je la trouve super belle voilà voilà et ensuite celle-ci la petite panthère aux yeux bleus voilà 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 pour mes deux dernières alors celle-ci je l'ai payé 2,60 euros la panthère et 3 euros la très grosse comme ça voilà et j'ai reçu je ne sais plus laquelle dans la petite boîte je crois que c'est la très grosse que j'ai reçue dans la petite boîte voilà je vais repasser je suis en train de repasser des commandes sur Aliexpress ça va être essentiellement porté sur la pâtisserie parce que ça va être pour offrir notamment sur des feuilles de transfert mais je vais essayer de trouver d'autres choses voilà c'est pour offrir à une future pâtissière et justement c'est elle qui m'a appris que beaucoup de pâtissiers achetaient toutes leurs fournitures sur Aliexpress notamment les feuilles de transfert parce que je crois qu'une feuille de transfert ça vaut entre 4,50 euros et ouais 5 euros en France quoi dans un magasin de pâtisserie alors que sur Aliexpress c'est en moyenne 2 euros voire moins cher si on les prend en gros paquet moi c'est ce que je vais faire donc voilà ah et je vais aussi tester un site coréen pour pas du make-up des crèmes coréennes parce que les coréens sont très pointus on va dire sur tout ce qui est teint voilà la coréenne la femme coréenne doit avoir 20 ans peu importe son âge voilà le teint c'est très important la peau avoir une peau très pulpée très immaculée sans tâche le teint clair tout ça donc ils ont énormément de crème de 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 voilà pas trop cher en tout cas je sais qu'il y a certains je crois que c'est Molly Dolly on les retrouve maintenant chez Sephora mais donc j'ai j'ai vu ce site coréen c'est un site qui vend à travers le monde et c'est le moins cher par contre je j'ai préparé ma commande je vais la passer là demain je ne sais pas combien je vais avoir de frais de douane parce qu'il y a d'autres sites coréens où ils sont plus chers mais il y a des frais de douane là je n'ai pas vu sur celui-là je vais regarder de toute façon pas des frais de douane des frais de poste de toute façon ça me fera toujours beaucoup beaucoup moins cher que si je les achetais à Sephora ou si si je les achetais sur le site iHerb parce que j'ai fait une simulation sur ce site-là j'en avais pour 131 euros alors que sur le site coréen dont je vous parle qui est Beauty Net Korea voilà je les ai la totalité j'en ai pour 67 euros voilà donc même si j'ai 20 euros de frais de port je suis toujours gagnante voilà et c'est des produits plus ou moins connus et j'avais vraiment envie de les tester et donc voilà mon colis arrivera je pense dans 15 jours mais je vais quand même les tester avant de vous les présenter c'est quand même le but du jeu que je vous donne mon avis et pas que je vous présente un produit comme ça voilà sur ce je vous embrasse je vous dis à très bientôt et voilà ah oui et sur Aliexpress j'ai racheté aussi ma lampe donc vous aurez les liens en barre d'infos la petite lampe la torche à 1 euro et quelques 1,90 euros pour mon mari donc il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'en acheté autant c'est pour mon mari il aime bien il aime bien les petites lampes et celle qu'il préfère de très loin et d'ailleurs il m'en a demandé d'en acheter plein voilà ne me demandez pas pourquoi mais bon de temps en temps je lui en achète une comme ça il est content ça lui fait plaisir et puis pour en avoir partout toujours sur la main voilà pour en avoir partout toujours sur la main alors il y en a dans les voitures mais il y en a que je suis censée quand même en avoir une sur mon bureau et à la tête de mon lit et elles ont disparu non non c'est toi qui viens me les prendre oui oui ah oui j'en ai une là effectivement bon allez je vous embrasse tous je vous fais de gros bisous